Bonjour à tous et bonjour à tous. Nous allons regarder... A toutes et à tous, pardon. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons regarder les énergies qui vont entourer le verso du 1er au 15 octobre 2019. Nous allons commencer avec le raclet du Béline. Ça, c'est un changement pour vous. Nous allons regarder les énergies qui vont nous entourer, qui vont vous entourer, donc tes versos. Puis nous passerons à l'oracle G, qui nous donneront quelques indices, quelques messages et quelques situations qui peuvent vous arriver au courant de ce mois d'octobre. Donc, quelles sont les énergies qui vont entourer le verso du 1er au 15 septembre 2019 ? Quelles sont les énergies qui vont entourer le verso du 1er au 15 septembre 2019 ? Quelles sont les énergies entourant le verso du 1er au 15 septembre 2019 ? Quelles sont les énergies qui vont entourer le verso du 1er au 15 septembre 2019 ? Quelles sont les énergies qui vont entourer le verso ? Alors, il me semble qu'on en a assez. Vous pouvez voir les cartes. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien voir les cartes. Donc, j'ai essayé de m'arranger pour ça. Ok. Et ça, c'est la carte synthèse. Je ne la remets pas dans le paquet, si jamais. Donc, j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place, qu'il y avait beaucoup de chamboulements pour vous. Donc, on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner et ce qu'elles vont vous aider, auxquelles elles vont vous aider à accéder pour ces 15 premiers jours. Donc, on parle de la paix. Bon, alors, c'est parfait. On arrête là le tirage. Ok. Donc, voilà. On me parle de retrouver la paix ou qu'aujourd'hui, vous arrivez dans une situation où vous vous sentez bien, où vous êtes en paix. D'accord ? Une paix par rapport à l'enfermement, à quelque chose qui vous enfermait. D'accord ? Wow ! On a la tour. La tour, c'est déconstruire quelque chose. D'accord ? C'est comme si vous étiez enfermé dans un schéma et qu'on vous demandait de déconstruire vos schémas de pensée. D'accord ? On vous demande de déconstruire quelque chose qui vous enferme. J'ai l'impression que vous êtes en paix pour faire cette déconstruction. Comme si vous étiez... Vous preniez un petit peu de recul par rapport à la situation, que vous étiez en train de regarder les choses qui vous enfermaient et tout doucement, vous étiez en train de les tomber. Tranquillement. Bon. Bon. Si vous êtes en paix par rapport à ça, bravo. Franchement, les versos restent. Ok. Wow ! Parce que nous avons la carte de la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. D'accord ? Une nouvelle situation ou une nouvelle façon de voir les choses. Par rapport à quelque chose... Par rapport à de l'amitié, par rapport à des choses sur lesquelles vous êtes fidèles, des personnes auxquelles vous êtes fidèles. La fidélité, l'amitié. Ok. Par rapport à un homme ou c'est un homme qui est dans cette situation qui est en train de déconstruire quelque chose qui l'enfermait pour repartir sur quelque chose de nouveau en amitié ou sur quelque chose de nouveau sur quelque chose sur lequel il est fidèle. D'accord ? Ou c'est un homme autour de vous, mesdames, qui est en train de faire ça. Il se détache, il se libère de ses chaînes. Vous voyez, il était enchaîné, cet homme. Et il est en train de se libérer. Enfin, je pense. À moins que ce qu'il est en paix pour le faire. Donc, ce serait étonnant. Pour moi, cette situation... Donnez-moi une carte complémentaire, s'il vous plaît. Pour cette situation, je pourrais-je vous donner une carte complémentaire sur cette situation, sur ces énergies. Donnez-moi une carte complémentaire sur les énergies qui accompagnent le verso du 1er au 15 octobre. Oui, c'est ça, parce que... Oui, non, non, il se libère parce qu'il y a l'enchaînement. Il y a le fait d'être enchaîné à quelque chose qui était dans l'infortune, qui l'empêchait d'avancer. Et vous voyez, il retrouve sa sagesse. Il retrouve sa sagesse par rapport à un contrat. Un contrat. Un contrat d'âme. Un contrat financier. Un contrat qu'il fait avec lui-même, c'est comme un pacte qu'il faisait avec lui-même où il s'oblige peut-être à sortir de ceci. Il s'oblige à sortir de l'enfermement. Il s'oblige à sortir d'un schéma d'infortune afin de retrouver la sagesse pour re-signer avec lui un contrat ou revenir à un contrat. C'est comme s'il avait laissé... C'est comme si cette personne, ou vous par rapport à cette personne, mais j'ai l'impression que c'est cette personne que c'est un homme qui est en train de faire ce chemin. Désolée, mesdames. C'est certainement un homme que vous connaissez si ce message vous parle qui est en train de se libérer pour revenir à quelque chose avec lequel il était en paix. C'est une situation dans laquelle cet homme était en paix, puis il s'est enfermé et il doit déconstruire pour remettre un petit peu de nouveauté par rapport à la fidélité qu'il a ou par rapport à vous, la fidélité que vous avez par rapport à un homme. Écoutez, moi je ne connais pas vos situations, ce n'est pas quelque chose qui me parle. Je vois à peu près ce qu'on veut me dire. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, d'accord ? On revient en sagesse, on se ressent, on se ré-entre pour revenir à ce contrat, d'accord ? Mais c'est un contrat, vous voyez, c'est un héritage. C'est comme si on revenait à un contrat familial. Peut-être qu'on parle d'âme sœur. Peut-être qu'on parle de... Ce ne sont pas des mots que j'aime, la flamme jumelle, tout ça, ce n'est pas... Bref, donc c'est une personne qui va se libérer pour revenir à quelque chose qui est plus fidèle à lui-même. D'accord ? Oui, c'est bien un contrat avec lui-même. Alors peut-être qu'il se libère pour pouvoir revenir à quelque chose qui lui correspond mieux. Voilà. Il enlève un schéma de pensée pour revenir sur quelque chose qui lui correspond vraiment, d'accord ? Vers quelque chose qui lui correspond vraiment. Quelles sont les situations qui arrivent vers les berceaux du 1er au 15 octobre 2019 ? La paix ! La paix ! Revenir en paix avec soi-même. C'est le chiffre neuf. On n'est pas loin de la fin de cycle. C'est bien s'ils arrivent à retrouver la paix. Si vous arrivez à retrouver la paix et l'équilibre, quelles sont les situations qui arrivent vers vous du 1er au 15 octobre 2019 ? Pour les berceaux, quelles sont les situations qui arrivent vers les berceaux du 1er au 15 octobre 2019 ? Quelles sont les situations qui arrivent vers les berceaux du 1er au 15 octobre 2019 ? Il y a trop l'oeuf. C'est pas l'oeuf. On aurait voulu vous donner tout le paquet. Quelles sont les situations qui arrivent vers les berceaux ? C'est beaucoup. On va le prendre. Waouh ! Oh là là ! C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on parle encore des hommes. Vous êtes à l'honneur, messieurs berceaux, ce mois-ci. Donc, on parle d'un homme et on me dit de faire attention. D'accord ? De porter son attention sur quelque chose qui est en train de se briser ou qui s'est brisé. D'accord ? De prendre un petit peu de hauteur ou de s'élever par rapport à une situation qui vous a mis à mal, une situation qui vous a un peu brisé ou qui a été brisé. Pourquoi ? De mettre toute son attention dessus par rapport à des enfants. D'accord ? On me dit que c'est très long ou que ça a été long mais qu'on arrive à trouver un accord. D'accord ? par rapport à des enfants. Et de là arrive un nouveau projet ou une grossesse. Vous n'allez pas tomber enceinte, messieurs. Ne vous inquiétez pas, besoin de pilule. Mais peut-être que vous avez un nouveau projet. D'accord ? Mais que avant de mettre en place ce nouveau projet, vous êtes en train de porter votre attention sur quelque chose qui s'est brisé et de prendre un peu de hauteur sur ce qui s'est brisé par rapport à des enfants. Peut-être trouver un accord. Peut-être pour la garde d'enfants. Mais on vous dit que c'est long. D'accord ? Pour trouver cet accord. Et que vous pouvez mettre en route des nouveaux projets ou il y a des nouveaux projets qui arrivent vers vous. Donc ça va se faire. L'accord va se faire. Mais ça va être long si c'est le message que je dois vous donner. D'accord ? Mais qu'il va se faire. Mais qu'entre-temps, il y aura un nouveau projet ou une grossesse. Peut-être. Quelles sont les énergies ou les situations ? Quelles sont les situations qui arrivent vers le 1er au 15 octobre 2019 ? Quelles sont les situations qui arrivent vers le 1er au 15 octobre 2019 ? Quelles sont les situations qui arrivent vers le 1er au 15 octobre 2019 ? Quelles sont les situations qui arrivent vers le 1er au 15 octobre 2019 ? Voilà. Alors si vous ne m'en donnez pas, je vais aller les tirer moi, mais j'aimerais autant que ce soit vous. Quelles sont les situations qui arrivent vers le 1er au 15 octobre 2019 ? Ok. On vous dit que vous êtes en train d'effectuer un travail. D'accord ? sur le couple ou sur le fait de festoyer. Il y a le bouchon de champagne, mais les deux flûtes, c'est les deux couples, c'est le couple. C'est le couple. D'accord ? On me dit que vous êtes en train de travailler là-dessus afin que ça se mette à refleurir. D'accord ? Et à devenir abondant. On me parle, oui. Puisque ça refleurit et ça reprend beaucoup de feuilles. Donc ça devient abondant. D'accord ? Vous êtes en train de travailler pour que votre relation de couple refleurisse. d'accord ? Et que réémerge un peu, voyez, cette chaleur d'été, ce bien-être. Mais que vous êtes lent. Pardon. Excusez-moi les versos. Mais vous voyez, ça c'est des économies. C'est un pas après l'autre. Vous êtes lent sur cette situation. Votre travail est lent. Pardon. ou en tout cas on me dit que c'est en train de se faire. Mais c'est lent. Je vous prie de m'excuser. Je ne veux pas dire que vous êtes lent. Quelles sont les situations qui arrivent vers les versons du 1er au 15 octobre 2019 ? Quelles sont les situations qui arrivent vers les versos du 1er au 15 octobre ? Quelles sont les situations qui arrivent vers les versos ? Je n'ai pas vu cette carte tomber. Alors je pense qu'en repassant la vidéo je la verrai. Regardez. On me parle de l'abondance ou de l'argent. D'accord ? C'est peut-être ça les petites économies. Peut-être que vous essayez d'être plus à l'aise financièrement pour faire fructifier cette relation. Ou alors que ça a été long. Enfin que vous ne fiez un pas à la fois. Et puis d'un coup vous allez vous activer un peu. Vous voyez avec cette quantité d'argent. Je ne sais pas. En tout cas on parle d'argent. Je ne sais pas si elle est liée parce que j'avais la carte sur moi donc je ne sais pas si elle est tombée avant ou après. D'accord ? Donc je le verrai quand je revisionnerai la vieille déo ou vous, vous le verrez. Alors peut-être qu'elle est tombée en même temps. Ça voudrait dire que ça a été long. Vous avez fait un pas chaque jour tranquillement. Mais que du coup ça va s'accélérer un peu. En tout cas la pleine lune va vous y aider. ou alors c'est une autre situation où on vous parle d'argent. Donnez-moi plus d'informations sur la carte de l'argent. Vous faites des papiers par rapport à l'argent. D'accord ? Vous êtes en train d'essayer de mettre en place quelque chose par rapport à l'argent. On vous dit que vous êtes en train de prendre une route d'accord ? Qui était gelée mais qu'il y a quelque chose de... les chiffres il y a quelque chose de subi qui va arriver sur cette route. C'était peut-être ça vous voyez ? Vous vouliez peut-être faire fructifier votre argent ou avancer sur des papiers par rapport à l'argent et on vous dit que la route que vous aviez prise était gelée mais que ça commence à... ça arrive rapidement à vous. D'accord ? Ou... Ça arrive rapidement à vous. Ok. Il n'y a que vous qui savez par rapport à quoi vous êtes en train de faire des papiers mais c'est en train de se débloquer et ça va arriver subitement. Cool ! Quelles sont les situations qui arrivent vers le 1er au 15 octobre 2018 ? 2019 ? Pourquoi 2018 ? Quelles sont les situations qui arrivent vers le 1er au 15 octobre 2018 ? Elles sont les situations elles sont carrément tombées dessus. On n'a pas le choix on va les prendre du coup. Waouh ! On me parle de vos pensées d'accord ? Dans votre fort intérieur ou chez vous mais je dirais dans votre fort intérieur parce que ça parle de pensées qui sont qui sont difficiles pour vous comme si vous aviez le mental qui tournait tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps par rapport à une situation où vous vous sentez enfermé d'accord ? ou une situation ou une situation qui vous est étrangère ? Et on vous dit que par rapport à ça vous avez le cœur partagé donc vous avez des choix à faire par rapport à cette situation et on vous dit par rapport à cette situation si elle vous parle si elle résonne en vous parce que je ne connais pas votre situation on me dit que vous avez retrouvé un équilibre ou alors que c'est la justice divine qui vous impose ceci de faire un choix d'accord ? On vous impose peut-être ces pensées négatives ou on vous pousse vers quelque chose de négatif pour qu'enfin vous décidiez d'accord ? Qu'enfin vous vous positionnez et vous fassiez un choix pour retrouver un équilibre pour retrouver un bien-être est-ce que oh ben non pourquoi je vais me poser un côté pourriez-vous me donner une carte supplémentaire sur cette situation pourriez-vous me donner une carte supplémentaire sur cette situation pourriez-vous me donner une carte supplémentaire et on me dit que vous êtes en train de guérir et c'est le cadeau vous êtes en train de guérir par rapport à cette situation-là donc en fait on vous a mis plein de questionnements où on vous oblige à vous questionner afin que vous guérissiez d'une situation et c'est cadeau ok cool dernière carte c'est quoi qui arrive vous voyez un petit peu d'informations sur le cadeau qui arrive au verso ils veulent pas ils veulent pas ils veulent pas me dire ce que c'est que votre cadeau par rapport à quoi on vous dit que vous êtes en train de guérir on vous met cette situation pour que vous guérissiez c'est le cadeau pour retrouver le bonheur on nous en dira pas plus je vous souhaite un excellent début octobre je vous souhaite une excellente journée j'espère que vous serez disponible dimanche à 18h pendant le live afin que je puisse répondre à vos questions à vous donner des messages un petit peu plus personnels donc voilà j'espère que je vais y arriver à tout gérer on verra bien je vous souhaite une excellente journée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager à vous abonner excellente journée à vous bye